Il était une fois un sultan qui avait deux femmes qui ne lui donnèrent pas d'enfants. Sur les conseils de son astrologue, il se remaria une troisième fois. Sa troisième épouse avait vu en songe qu'elle tenait dans ses bras une lune traversée par un rayon de lumière. Comme elle était enceinte, elle en fit la confidence à ses concubines. Selon ce bon présage, je mettrai au monde un garçon avec sur le front une mèche de cheveux en or. Cette prémonition suscita la jalousie des deux femmes. Elles complotèrent et le jour de l'accouchement, elles en appelèrent à la maudite vieille Settoute, au lieu et place d'une sage femme. Comme il était prédit, la mère mit au monde un beau petit garçon avec sur le front une mèche d'or. Settoute le remplaça par un chiot et l'emporta sous son voile. Le sultan s'impatientait de voir le bébé à la mèche d'or quand ses deux premières épouses lui tendirent le chiot en lui annonçant des nerfs catastrophés. « Tu as épousé un monstre, voilà le fruit de ses entrailles. Quoi ? Une femme qui accouche d'un animal mérite de vivre avec les animaux ? Habillez-la d'une peau de vache et attachez-la avec les bêtes ! » hurla le sultan. La pauvre mère en couche n'avait pas eu le temps de voir son enfant. Accusée de monstre, elle se retrouva parmi les bêtes. Pour se débarrasser du bébé, Settoute le déposa dans une corbeille et le livra à la mère. Faut heureusement, les flancs ne tardèrent pas à le rejeter sur une plage isolée à l'endroit exact où un pêcheur très pauvre préparait ses filets. La corbeille qui scintille au soleil attira son attention. Il s'en approcha et découvrit le nourrisson avec de l'or sur l'oreiller. Comme il n'avait pas d'enfant, en comble du bonheur, il courut le porter à sa femme. « Votre maison se remplit. Le ciel nous a envoyé un fils, un fils avec de l'or sur la tête. Nous voilà comblés. » Le pêcheur et sa femme devinrent riches. Il leur suffisait de vendre au souk l'or recueilli chaque matin sur l'oreiller du petit. Garçon, le temps passa dans le bonheur et la paix, et l'enfant grandit en âge, en intelligence et en beauté. Un jour, l'un de ses camarades, après une bousculade, lui lança avec mépris. « Pour qui te prends-tu ? Tu n'es que le fils de la vague. » Ses paroles plongèrent le jeune homme dans une profonde mélancolie. Il se plaignit à ses parents. Le pêcheur et sa femme lui dirent toute la vérité. « Dieu nous est témoin. Nous t'aimons comme notre enfant. Mais il est temps que tu recherches ta vraie famille. Va, notre bénédiction t'accompagne. Retrouve tes origines. » « Je reviendrai si le ciel me prête vie, promit le jeune homme. » Il enfourcha son cheval et prit la route. Il voyagea longtemps. Il traversa les villes prospères, des contrées arides, des pays inconnus. Enfin, au bout de maintes péripéties, le hasard le conduisit dans le sultanat de son père. Lorsqu'il entendit l'histoire de Paul de Vachette, cette femme du sultan qui accoucha d'un chiot au lieu d'un fils à la mèche d'or, il reconnut sa mère. Il était donc prince. Et comme il était riche et de noble allure, il réussit à se faire inviter par le sultan. Il se présenta au palais avec une malle. Cette malle contenait de somptueux vêtements, des baumes, des savants et des parfums. Après dîner, il provoqua la surprise du sultan lorsqu'il lui formula cette demande. « Sire, permettez à cette créature surnommée Paul de Vachette de venir dormir dans ces appartements que vous mettez à ma disposition. Vous ne pensez pas à mon ami. Ce n'est pas un être humain, objecta le sultan. Sire, je vous le demande comme une faveur en nom de l'hospitalité que vous m'accordez. Soit, comme vous voudrez. Mais demain, après votre départ, elle retournera avec les bêtes. Le prince ne dit plus rien et reçut peau de vachette qui s'endormit, pour la première fois depuis longtemps à l'abri. Dans la nuit, il la réveilla discrètement, ouvrit sa malle et l'invita à se servir. Voilà de quoi te laver, te coiffer, te parfumer et t'habiller. L'heure de la vérité a sonné. La pauvre femme obéit sans comprendre ce qui lui arrivait. Un moment après, elle apparut vêtue de magnifiques cafetans. Elle scintillait. Ce fut alors que le jeune homme ôta son turban et lui annonça d'une voix humaine. Regarde, mon frère, je suis ton fils et tu es ma mère. Jamais tu n'as accouché d'un chiot. Elle se jeta dans ses bras. Les cris de joie altéraires. Le sultan, qui a couru, il fut stupéfait de voir avec son invité une belle plus belle que le soleil. Il se crut victime de quelques djinns venus troubler son esprit quand son hôte lui révéla la vérité en entendant son turban pour la deuxième fois. « Mon seigneur, je suis votre fils et cette femme est ma mère. Regardez mes cheveux. » Ainsi, rien n'empêcha la vérité de se révéler au grand jour. Les deux concubines furent chassés, exilés à tout jamais. Puis le sultan, après l'épardant, organisa un nouveau mariage avec celle qu'il avait injustement punie. Le prince n'oublia pas ses parents adoptifs qu'il fait venir auprès de lui. Et tous vécurent heureux ensemble et longtemps.